Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle critique de ma dernière lecture et il s'agit ici de Celui qui sait de Yann McGeer. Donc comme d'habitude je vais commencer par vous lire la quatrième de couverture. Manchester, Angleterre, 1867. Stephen Doyle, un vétéran de la guerre de sécession, rejoint les Féniens, une société secrète qui prépare la guerre d'indépendance irlandaise. Face à lui, James O'Connor, chef de la police d'origine irlandaise, veut devancer les plans des Féniens pour les empêcher d'agir sans avoir à les tuer. Le destin des deux hommes va se trouver fatalement lié lorsque le neveu de O'Connor change de camp. Hantés par leur passé et guidés par leur soif de justice et de châtiment, ils devront se battre pour leur vie comme pour leur héritage. L'auteur de Dans les eaux du grand nord livre de nouveau un récit puissant et vibrant d'une époque où le sang appelait le sang. Donc c'est traduit de l'anglais par Anne-Marie Carrière. Donc là déjà, j'avais pas relu la quatrième de couverture depuis le moment où j'ai acheté le livre. Donc là, il y a deux ou trois petits détails qui m'agacent un peu. Alors James O'Connor, c'est pas du tout le chef de la police à Manchester. C'est juste un flic en fait parmi tant d'autres à Manchester. C'est pas du tout le chef de la police. Ensuite, le neveu de O'Connor n'a pas du tout changé de camp. Ok, pour le... Enfin, j'y reviendrai plus tard, mais il n'a pas du tout changé de camp. Et du coup, le destin des deux hommes ne se retrouvent pas fatalement liés. Voilà, c'est un petit peu de la publicité mensongère ça les enfants. Dis donc, j'avais pas relu la quatrième de couverture avant de la faire là pour cette vidéo. Il y a du mensonge là-dedans. Je vais y revenir. Bon, tout d'abord, revenons sur les féniens. Les féniens, ce sont des nationalistes irlandais qui choisissent de combattre les britanniques avec la violence. Dans Celui qui sait, si j'ai bien compris, il s'agit des irlandais qui combattent pour l'indépendance de l'Irlande. Alors, je ne connais des féniens que ce que j'ai lu dans le livre et que ce que j'ai lu... Voilà, les trois pauvres lignes que j'ai lu sur la fiche Wikipédia. D'ailleurs, lien en description si vous voulez vraiment en savoir plus sur les féniens. Donc ici, nous faisons la connaissance de James O'Connor, un policier de Dublin muté à Manchester car il a fait trop de conneries. C'est un personnage dont les tourments l'ont plongé dans l'alcool. Heureusement, il a fini par arrêter. Nous sommes dans un Manchester sombre, l'air pollué par les fumées des usines, du tabac et de la crasse. On retrouvera d'ailleurs énormément dans ce livre le chant lexical de la saleté et des ténèbres, fortement présente pendant tout le roman. Tout est sale, miteux et tout le monde se méfie de tout le monde, normal en même temps avec ce conflit fénien contre anglais. O'Connor a quand même un sacré handicap ici dans les deux camps, étant irlandais dans le camp des anglais. Pour ses collègues policiers anglais, c'est un fénien, tout simplement. Il n'a pas oublié ses origines irlandaises et en fait, et pour les féniens. Et pour les féniens eux-mêmes, et bien c'est juste un traître. Donc très peu nombreux sont ses vrais alliés. Et c'est donc dans cet environnement que se déroule l'histoire 90% du temps. Pour ce qui est de mon avis, au début j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. D'abord à cause du style d'écriture que je trouve très bourru, très brut. Il passe d'un sujet à l'autre sans vraiment de transition, ce qui a été difficile à m'habituer. Les descriptions c'est pareil, ils sont bien, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ils sont encore une fois très bruts et pas fluides et mal amenés. Les descriptions, normalement, idéalement, ça doit être fluide. Et ça doit se fondre avec l'action d'un personnage. Mais là, non, le perso arrive sur les lieux. Boum, description des lieux. Et là, l'action se déroule. C'est une chose après l'autre. Et pas les choses qui se confondent les unes dans les autres. Et ça permet à l'histoire d'avancer tout en ayant des descriptions. Non, 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 pas du tout. Et c'est en partie de ça que vient le côté brut dont je parle. Une fois suffisamment habitué à James O'Connor et au conflit fainien contre Anglais, j'ai commencé à faire plus attention au scénario, à l'histoire. Concrètement, c'est simple, il faut arrêter Stephen Doyle, envoyé de New York pour foutre la merde à Manchester. Et ce sera une recherche permanente pour mettre la main sur ce Doyle. On jonglera donc entre espionnage chez les fainiens et O'Connor qui se plaint de ses erreurs et qui trouve que sa vie c'est de la merde. Le côté espionnage, donc avec Michael Sullivan, le fameux neveu de O'Connor qui soi-disant a changé de camp alors que c'est pas vrai, est assez sympa à suivre, est assez haletant. J'emploie ce mot à chaque fois dans mes critiques, mais là, quand c'est le cas, je le dis. Et aussi, voir O'Connor prendre les choses vraiment à cœur et se faire agresser plusieurs fois, c'est vraiment très intéressant. Cependant, ça tourne, à mon avis, toujours assez vite en rond. Le livre avance et les choses ne progressent pas vraiment. Arrivé à moins de 100 pages de la fin, il n'y avait pas l'ombre du début d'une résolution. Alert spoiler, par contre, à partir d'ici, je vais vraiment commencer à donner des détails du livre. Donc, si vous ne l'avez pas lu et que vous voulez le lire, arrêtez-vous ici tout de suite. Après, si vous vous en foutez, c'est votre problème. Donc, à la fin, Doyle repart en Amérique et O'Connor décide d'aller le retrouver à moitié au pif. Voilà, avec juste le nom d'une petite ville comme seule piste. Il se fait embaucher de force dans une mine d'argent pour éviter la prison. Voilà, je ne vais pas vous raconter tous ces problèmes, mais bon, en bref, c'est ça. Sur le coup, j'ai trouvé ce passage, le passage de la mine, complètement inutile et sans intérêt pour l'histoire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi ? Pour moi, c'était du remplissage, mais non. Non, 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 quand on lit le dernier chapitre, on comprend pourquoi il a fait ça. Donc, O'Connor, encore une fois, alerte spoiler, surtout, part à Harrisburg. Voilà, la petite ville en Amérique cherchait Doyle et récupère le gamin de la mine. Oui, parce que quand il est passé par la mine, il s'est barré et il a pris un pauvre gamin malheureux qui travaillait au passage parce qu'il a eu pitié. Donc, il récupère le gamin de la mine au passage. Donc, lui, qui ne voulait absolument plus, à ce moment de l'histoire, avoir de fardeau à protéger, ne plus rien devoir à personne histoire de pouvoir buter Doyle tranquille, et bien, il a complètement dérogé à cette règle. Pourquoi il a dérogé à cette règle ? Alors que je pensais, pourtant, cette règle immuable, tellement O'Connor a souffert en protégeant les seules personnes auprès de qui il avait des engagements. Et bien, réponse à la fin, et c'est pas ouf. Une énorme incohérence par rapport à l'histoire et au caractère du personnage et à ses résolutions, bah, tout ça pour une fin comme ça. Donc, le dernier chapitre m'a complètement fumé, il m'a terminé. C'est donc, huit ans plus tard, on retrouve le gamin que O'Connor a recueilli dans la mine. Et bien, il est un prédicateur, un putain de prédicateur misérable à la con, à San Francisco, racontant son histoire avec O'Connor et ô combien il est fier, après ça, d'avoir été recueilli par l'Église pour sucer tous les prêtres qui passaient. Apparemment, il en est fier et il ne regrette rien. Formidable. Donc, en comptant son histoire, nous apprenons au pif, complètement au hasard, au détour d'une phrase qui n'avait pas forcément l'air très importante, que O'Connor, en fait, s'est fait buter. Il s'est fait buter par Doyle. Il était revenu de la ferme d'où Doyle était parti se planquer et il a changé d'avis. O'Connor, il a dit « Oh, finalement, non, je vais plutôt aller raconter ça à la police » et comme ça, il va se faire arrêter dans les règles de l'art. « Je ne vais pas avoir plus de sang sur les mains, on va faire ça proprement. » Et donc, il s'en va et il retourne à Harrisburg, qui est à 21 miles de la ferme de Doyle. Donc, 21 miles, je ne sais pas ce que ça fait en kilomètres, je ne sais plus, je n'ai plus en tête, mais ça fait quand même un bon bout de chemin, en tout cas à pied. Et d'un coup, apparemment, Doyle débarque, butte O'Connor au KLM et voilà, c'est la fin. Voilà, donc, c'est nul, c'est nul, c'est complètement nul. Donc, comment Doyle a su qu'O'Connor était là, puisque ce dernier a finalement renoncé à le tuer ? Voilà, puisque O'Connor était parti voir Doyle, qui était vraiment à l'autre bout du champ, à la ferme. Et donc, il était sur le chemin et sur le chemin, il a changé d'avis. Donc, il n'a pas vu Doyle. Donc, Doyle ne l'a pas vu. Et il a refait les 21 miles au retour. Il est retourné à Harrisburg avec le gamin. Et en fait, c'est là qu'O'Connor s'est fait tuer. Et donc, comment Doyle a su qu'O'Connor était là ? Et comment il a pu faire les 21 miles de distance aussi vite ? En fait, tout ça, c'est parce que pour, à la fin, on est une putain de leçon de vie de merde par le gamin devenu un misérable prédicateur de rue. Ceux qui ne savent pas ce que c'est un prédicateur de rue, en fait, c'est les gens, peut-être que vous avez déjà vu ça, qui sont dans la rue et qui, en fait, vous font des leçons de vie avec la Bible dans la main. Voilà, il récite, soit disant la parole de Dieu, la parole de Jésus, voilà, en faisant des leçons de vie derrière. Et bien là, c'est ça, pareil, à San Francisco, 8 ans plus tard. Pour moi, ce qui aurait été mieux, c'est que Doyle soit arrêté par la police locale comme O'Connor avait voulu le faire. Donc, il aurait fait ça proprement. Celui-ci, content de lui, a obtenu sa vengeance. Il rentre à Manchester et là, il s'aperçoit que rien n'a changé et qu'un autre boss a pris la place de Doyle, tout aussi vénère et motivé que Doyle. O'Connor, déçu de voir que rien ne change, aurait définitivement soit changé de voix ou alors il aurait repris, plus motivé que jamais, à arrêter les féniens. Et fin, ça aurait appris au lecteur que la vie est un éternel recommencement et qu'il faut apprendre des erreurs du passé. Mais là, non. Voilà, on a une putain de leçon de vie à la con du prédicateur. Je ne pourrais même plus vous dire ce que c'est parce que je l'ai déjà oublié. Voilà, la fin, c'est pourri. Tout se termine d'un coup, sèchement, sans explication ni nouvelle des autres personnages de Manchester. Qu'est devenu Faza Kerley, le meilleur ami et allié d'O'Connor, policier lui aussi. Comment ça se passe pour les féniens et pour la police de Manchester ? Ben, on ne sait pas. Et O'Connor meurt à la fin, donc on va se faire foutre. Je veux revenir aussi sur Michael Sullivan, le neveu d'O'Connor qui a servi d'espion pour la police et qui n'a, comme c'est dit dans la quatrième de couverture, soi-disant, il a retourné sa veste, il a changé de camp, ce qui n'était absolument pas le cas. Absolument pas. Il n'a pas tellement eu le temps de changer de camp puisqu'il est mort avant. Voilà, Sullivan motivé au début pour aider son oncle et O'Connor, lui, désespéré car il ne veut pas que son neveu prenne autant de risques. C'était vraiment intéressant, c'était bien foutu. Mais encore une fois, cette intrigue a été battelée. Pendant que O'Connor était en prison, parce que oui, à un moment, il a été en prison, on lui a appris que son neveu était mort. Et voilà, fin de l'histoire, passe à la suite. Plutôt que de voir ça de son point de vue ou de celui des féniens, voir comment ils l'ont découvert, enfin, on s'est dit comment ils l'ont découvert, mais voilà une petite scène en Doyle face à Michael Sullivan qui lui dit « c'est cas de vérité, tu es un traître et qu'il le tue ». Voilà, une petite scène morbide comme ça, ça aurait été bien. Mais non, 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 O'Connor en prison et puis bon, bah ton neveu est mort, ah, bon merde, ah, encore une victime, j'ai encore du sang sur les mains et puis voilà, terminé. O'Connor, il s'en veut un petit peu plus, mais de toute façon, arriver à ce moment-là de l'histoire, sans vouloir un petit peu de plus ou un petit peu de moins pour O'Connor, ça ne change pas grand-chose. Et donc oui, Sullivan n'a pas retourné sa veste. En fait, le truc, c'est qu'à un moment, pour pouvoir d'autant plus mieux s'infiltrer chez les féniens, il fallait qu'il prête serment. Et il a prêté serment. Et dans sa tête, il se disait « merde, je fais une connerie, qu'est-ce que je fais, je suis en train de prêter serment, mais comme je n'ai pas envie, ça n'a pas de valeur. » Et puis en fait, il se dit dans sa tête « merde, je suis en train de prêter serment, je suis en train de faire une connerie, mais c'est quand même pour l'espionnage, c'est pour la police, c'est pour oncle Jimmy, voilà. » C'est ça le truc. Et il n'a absolument pas retourné sa veste parce qu'il a prêté serment. C'était pour le bien de son espionnage. Mais de toute façon, il a fini mort, voilà. Il me semble qu'ils l'ont buté, ils l'ont enterré près du canal, mais enfin, bref, voilà, il est mort salement un peu comme un comble, parce qu'il était un peu idiot. Mais c'est une histoire, encore une fois, qui a été battelée, je me répète. En bref, tout le passage à Manchester, c'est-à-dire, bon, 90%, 80% du livre était pas mal du tout, ça se suivait bien jusqu'à ce que O'Connor débarque en Amérique. Là, c'est le rush total du scénario. Tout se termine d'un coup. Michael Sullivan, Ross Flanagan, la prostituée avec qui est allé Jimmy O'Connor et qui s'était quand même bien attaché, Faza Kerley, son collègue policier, pas de nouvelles, rien du tout. Très déçu de cette fin qui gâche absolument tout, Yann McGeer a-t-il été en manque d'inspiration ? J'espère que c'est ça, car s'il avait vraiment prévu de nous faire toutes ces leçons de vie pourrie, j'en suis très déçu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Facebook et mon Instagram sur lesquels je suis le plus actif. J'ai aussi un Twitter, un Babelio et un Glyph sous le pseudo Alistair K. À la prochaine dans une autre vidéo pour certainement la lecture du troisième roman d'Agatha Christie. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair ! Sous-titrage ST' 501